Je pense que pour moi, par rapport à tout ce que le président de la République a fait dans cette zone, d'abord pour le parrainage, je considère que la Casamance seule donnera le parrainage au président de la République. Parce qu'à titre de réalisation, je ne peux pas tous les énumérer, mais les réalisations les plus récentes qui impactent fortement au développement économique de la région, je peux citer par exemple le transport, l'exportation de l'anacarde au niveau local. Avant ce qui se passait, l'anacarde est produite dans notre zone, mais on l'exportait à partir de ports de pays limitrophes, et ça, c'était bénéfique par rapport non seulement au pays, à la douane, etc. de ces pays, mais aussi par rapport aux populations qui travaillaient dans ce segment. Aujourd'hui, tout ça est réglé, parce que le président de la République, à travers le conseil que je salue au passage, le directeur général du conseil qui est un ami, M. Dionne, qui a permis au port de Ziganchor d'acquérir des bateaux pour transporter, exporter l'anacarde directement à partir de Ziganchor. J'ai fait un tour au niveau du port, mais j'ai vu un engouement là-bas, les gens travaillent, et tout le monde trouve son compte dans cette filière, et c'est ce qu'on appelle une filière organisée. Il faut que la casamase, qui est productrice de cette filière, puisse gagner de l'argent. C'est vrai que, moi, mon souhait, au-delà de l'exportation, de voir la création d'usines ici, pour transformer cette anacarde, parce que je pense que le processus de la transformation de l'anacarde est maîtrisé par nos femmes, les femmes transformatrices de la région de Ziganchor. Il suffit maintenant de les appuyer, de les financer, pour que cette transformation soit à l'échelle.